Yo les droïds de la forme, vous êtes en présence du droïde tech et c'est parti ! Aujourd'hui sur la Gata TV, je vous présente un petit jeu qui se nomme Persephone. Je l'ai eu à 5 balles sur l'e-shop, j'en ai profité 5 euros pour un grand jeu, enfin normalement un grand jeu, d'après ce qui est dit sur la fiche du Nintendo.fr, on va voir ensemble. Le jeu installé sur la microSD fait environ 400 émaux. Pour poser les bases au niveau du jeu, l'édition complète de Persephone est disponible. Plus de 100 niveaux et 10 chapitres découvrez 3 histoires de Persephone, Déméter et Hades, et bien plus encore. Persephone est un jeu de réflexion qui explore la possibilité suivante, et si la mort n'était pas la fin, met la clé pour résoudre des énigmes. Où et quand choisiriez-vous de mourir pour progresser ? Plus de 100 énigmes dans 10 environnements différents, chacun de ces mécanismes uniques. Transportez-vous dans ce monde magique enrichi de superbes graphiques et d'une musique envoûtante. Le jeu est disponible dans de nombreuses langues, anglais, allemand, français, espagnol. On peut y jouer avec le Pro Controller et les deux Joy-Con, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Classe d'âge Peggy 7 et la date de publication du jeu, donc la date de sortie c'est le 11-2. Moi je l'ai pris personnellement à 5 balles, je voulais me faire plaisir tranquillement sur un bon petit jeu, style puzzle game, réflexion, on peut dire ça comme ça. Ouais c'est plus puzzle, ouais il y a réflexion, il y a ça je peux le dire. Le développeur et l'éditeur c'est Momopai Game Studio, on l'a vu en début d'intro. Et bien j'ai fini avec l'intro, c'est type art, on va y aller. Donc pour commencer le jeu, au début j'avais pas regardé l'affiche. C'est-à-dire que j'ai pris le jeu sur l'e-shop mais j'ai pas regardé plus que ça. Et du coup quand je suis arrivé dans le jeu, je me suis dit putain il y a un truc chelou, vous allez le voir. Et en fait ça a été dit là tout à l'heure, si vous avez bien écouté l'intro. Je vous laisse avec la petite intro. Donc là c'est nous qu'on en a fait déjà de nombreux jeux sur la GTA TV dans le même genre, excusez-moi, style puzzle game et tout. Bon niveau graphique, il n'y a rien à dire, c'est chatoyant, ça pète aux yeux, moi j'adore. Voilà tout simplement. Alors ça peut paraître enfantin comme ça mais ça ne l'est pas du tout. Merde, et là je vous parlais je fais de la merde, on peut rechanger vous allez me dire. Voilà, on va essayer de bien jouer quand même. Et en fait le délire il vient mais à partir de là, un truc de gueudin. Donc c'est à dire que là je suis arrivé dans le game parce que j'ai déjà fait 3 niveaux avant de vous présenter le jeu. Je n'avais pas présenté non plus n'importe comment. Voilà, des moments ça m'arrive comme ça quand j'ai le feeling. Mais là, petit puzzle je me suis dit ouais vas-y je n'ai pas passé pour un con, il va falloir que je pense un peu le jeu. Bon bref, là j'arrive dans le niveau normal, je vois deux traits, je vois des caisses et tout. Je me dis bon ok là il y a un piège, je ne suis pas un couillon, je ne vais pas tomber dans le piège. Sachant que je n'avais pas vu d'abord la petite intro qu'il y a du jeu sur la fiche Nintendo.fr et non plus le texte marqué parce que le texte nous dit et si la mort n'était pas la fin. Et en fait les deux traits signifient quelque chose et vous allez voir pourquoi. Parce que du coup j'ai cherché, j'ai fait ouais vas-y je vais me déplacer machin, j'ai le bouton B, j'ai le bouton X. Donc X pour revenir au menu home, le bouton B pour faire un bac. Donc du coup il me reste encore des boutons d'action mais ça ne servait à rien. Et en fait le délire c'est qu'il suffit tout simplement de mourir et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de compteur de vie. Même si vous avez le droïde et la gata TV, il n'y a rien qui bloque. Donc là j'ai un checkpoint, je meurs ce qui me permet d'aller au niveau suivant. Mais truc de gueudin ! J'ai passé au moins 10 minutes à chercher sachant que je n'avais pas vu la vidéo et tout. Je me suis dit non mais attends je suis con quoi j'y arrive pas, c'est quoi ce bordel ? Donc là pareil j'ai trois traits donc ça veut dire que je peux mourir trois fois. Voilà tout simplement. Donc petite vue en isométrique donc c'est toujours intéressant. Donc là ce qui est très très important de savoir c'est que j'ai le roi à trois vies. Grosso modo on va le prendre comme ça. Donc là si je meurs une quatrième fois j'ai forcément un personnage qui va partir. Voilà vous avez vu ? Voilà et ça c'est quelque chose. C'est à dire que là, hop, tout simplement. Là j'ai perdu, j'en fais exprès. Voilà donc là j'ai perdu la petite poupée. Là faut que je recommence. Voilà. Ok vous avez... Euh ouais. Non. Voilà. Comme c'est une vue en isométrique, gauche droite droite gauche c'est un peu mélangé. C'est pas grave. Donc là on comprend que... Bah il y a un mur si je veux pas mourir. Donc il y a des flèches. Ok. Ça va falloir que je pousse la petite boîte là. Et ça là là dedans tout simplement pour éviter... Voilà. Donc mais c'est vraiment le premier niveau. Je me suis dit oh putain c'est quoi ce bordel ? Je comprenais pas et tout. Truc de gueudin. Mais non une fois que t'as compris le délire c'est bon. Donc là il faut pousser les caisses. Donc je pense qu'il y a un petit système où je viens de me faire coincer. Ah bah non carrément pas. J'avais pas vu ça. Ok. Bon. Parfaire B. Ok. Non non non. Alors. Comment on va s'y prendre ? Je me suis pas vu de pousser ça là. Voilà. Tout simplement. Et on y est. Impeccable. Donc petit puzzle game. Voilà. Et il fait plaisir. Bon par contre là je vous le dis niveau maniabilité. Putain j'ai du mal à prendre en main quoi. C'est à dire que droite gauche gauche droite. Pourtant c'est l'isométrique. Rien de bien compliqué. On l'a déjà fait. Mais là j'ai un peu de mal. Donc. Parce que c'est moi qui est con. C'est possible aussi. Donc là je sais pas comment faire. Parce que du coup. Ok. Si je me mets sur le truc. Voilà. Mais du coup j'ai. Le truc c'est que tu peux mourir t'en bas les couilles. Tu vois ce seul truc. C'est archi bien. Voilà. Et là t'as gagné. Tout simplement. Tu dis ouais comment je vais faire et tout. Mais non. La solution elle est devant ton nez. Donc là je peux mourir. Donc à mon avis. Faut que je fasse ça. On revient par là toi. Et passer dessus. Voilà. Pour tout là je sais pas. Je savais pas. Ah non non non. Bah non non. Bah non non. C'est de l'arnaque. Je vais mourir une fois. Bah c'est pas par là que je voulais mourir. D'accord. Donc c'est vraiment moi qui dois mourir. Hop. 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 Et voilà. Tout simplement. Bon là on avait pas d'indication. Mais bon. C'est pas un problème. Ah ouais. Quand même. Donc là. Faut que je meurs là je pense. Voilà. Ah ouais mais là ça ne va pas le faire là. Du coup ça m'a servi à quoi de mourir là. Ah ah. Et merde. Ah ouais là c'est chaud par contre. Ah la maniabilité j'ai vraiment du mal. Non. Ah ouais d'accord je vais placer mes personnages. Ah celle là elle est pas mal non plus. Par contre je sais pas du tout à quoi ça sert là. Ok. Ah c'est un truc de dingue là. D'accord. Donc j'ai droit à trois trucs. Bon bah j'ai fini là. Un peu calme. Un peu compliqué comme ça mais bon. Non franchement c'est vraiment le droit de gauche là. J'ai vraiment un peu de mal. Euh ouais. C'est pas mal ça. De continuer à l'infini. Ouais à mon avis c'était là qu'il fallait mourir. Là et là tu les pousses. Voilà tout simplement. Et là voilà. Voilà tout simplement. Nickel. Au niveau de la blonde son. Bon y'a rien à dire. C'est plaisant. Voilà. Moi j'ai mon casque dans les oreilles. Ça joue pépère. Pas grand chose à dire. Merde. Je lui parle et je fais de la merde pour changer. D'accord. Donc là faut que je mette une caisse. Et je joue n'importe comment. Bah du coup on va le refaire. Hop. Non 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 non. Je pense qu'il y a un truc à faire comme ça mais euh. Ou alors c'est la caisse que je dois bouger pour pouvoir euh. Peut-être. C'est une bonne. Hop. Donc ça je le savais. Là c'est ça. C'est sûr. Voilà tout simplement. Mais je sais pas si euh. Le fait de mettre les deux caisses ça changeait vraiment quelque chose là. Parce que du coup euh. Moi je suis vraiment dans le game. Et vous vous avez votre point de vue à vous. Ok là je suis mort. Euh. Là j'ai un truc. J'ai un truc. Non. Ça doit pas être ça. Qu'est-ce que ça arrête là. Très bonne euh. J'en sais rien du tout. Je peux aller dans l'eau là. Ah nickel. Là. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Ok. Alors. Nous y sommes. Je vais mourir. Là. Je sais que plusieurs fois que je recommence. Voilà. Ça comme ça. Ça là pour mourir une fois. Voilà. Je pousse la caisse et je viens là. Euh non. C'est pas bon. Je vais mettre la caisse là. Voilà. Bon je commence à me faire la maniabilité. Que tout c'est de bien réfléchir. Pour éviter de faire de la merde. Voilà. Là je suis mort. Hop. Ça c'est fait. Hop. Je pousse là. Et j'ai terminé le niveau. Voilà. 100 Z impeccable. Franchement. C'est nickel. Ah. Donc je crois que j'ai fini le premier niveau. Ou un truc du genre. Ou un truc de ouf. J'en fais quoi de ça. Ah mais c'est pas là qu'il faut que je meure. Wow. Le délire. Ah ouais. Donc là il y a une nouvelle élite. Ah. C'est cool. Ah ouais. Ah mais ça m'arrange pas moi. Ah ah le délire. Mais je peux mettre quoi là. D'accord. Ah du coup. Faut aller au bord pour mourir. D'accord. Je vois le délire. Oula. Ups. Ah non. Mais j'avais compris le délire là. Ah bah nickel. Et voilà. Je crois que c'est un gros coup de chatte en vrai. Donc là. Oh là là. Il va falloir que. Ça tire que quand je ne suis pas d'accord. C'est ça. Je sais que je peux mourir combien de fois. C'est ça. Il faut calculer combien de fois je peux mourir. Compris le délire. Mais. Oh vas-y. J'ai chialé le truc. Mais non. Je vais le truc. Je l'avais. Oh là. Le truc de la mort. C'est un truc de dingue quand même. Oh. Ok. 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 Une fois que j'ai posé ça, j'ai plus le droit de mourir. Merde. Ah ouais là. Oh je comprends dans le truc. Voilà. Ah mais là ça va pas ça va pas le faire là. Si je meurs toutes les 30 secondes. Voilà en plein une. Là je pousse le truc. 1, 2. Pourquoi il me détecte ? Ah 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 ah. Le délire. Ah c'est du lourd. Moi j'ai compris le délire mais voilà. Apprendre comme ça. Ok. Bon j'ai compris le machin mais. Mais, mais, mais. Par contre je sais pas si vous avez vu mais il y a le bouton Y pour la petite aide. Donc ça peut être toujours utile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. 1, 2. Il fait de la merde là. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Il fallait juste calculer. Bon. C'est tout pour cet épisode là. Donc je vous ai présenté Persephone sur Nintendo Switch au prix de 5€. Excellent petit jeu. Au niveau maniabilité par contre j'ai un petit peu de mal avec le Joy-Con par rapport au plan isométrique. Mais ça je pense que ça vient de moi tout simplement. Essayez-vous de votre côté et redites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement je kiffe ce jeu. C'est archi bien. Les petits puzzles game comme ça j'adore à mort. Et surtout le concept où quand tu meurs bah tu meurs pas vraiment. Ou si tu meurs ça va t'aider à quelque chose. Et c'est un concept qui est vachement, enfin vachement bien. Moi j'aime bien personnellement c'est super. Bon petit jeu pour 5 balles sur les chats. Profitez-en. Voilà je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada